Aujourd'hui, Benoît nous présente le beer bang, un outil pour faire fuir les ours, mais qui peut également avoir sa place pour se défendre. Salut Léon! Salut Benoît! Ça va? Oui! Yes! Aujourd'hui, on va parler un petit peu des flares et les beer bangs. Même tantôt, on va aller l'essayer dehors. Oui! Voici un peu ce que ça a l'air. Ça se vend sur le web. Beer bang, je peux vous dire quelque chose. Tu vas jumper comme ça tient fort, ça. C'est pour faire peur aux ours. Oui, aux ours, aux loups, n'importe quoi. Tu peux faire peur ben du bon. Aux zombies aussi. Ça ici, c'est un flare. Qui se met là-dedans aussi? Oui, je vais vous montrer. Ça, c'est la boîte de flare. Ça, c'est un beer bang. On voit la différence de grandeur. Le beer bang, puis plein. Lui, il est vide. Oui. Puis, lui, il a été utilisé, là, OK? En arrière. Ça marche. Ça, c'est un flare. J'en ai des verts puis des rouges. OK. Ça fait qu'on va essayer même les deux tantôt. Ça, ben, de jour, ça fait pas grand-chose. Ça, ben, lui, de jour, ça fonctionne très bien. Ça fait qu'au lieu de te promener, des fois, avec un arbre, mettons, tu as un coin qui a bien des ours ou, tu sais, t'as peur, t'es chicken un peu. Non, c'est pas dangereux, un ours, voyons. Ah, je sais. Un ours, là, il a peur de toi, OK? Ça fait que c'est pas normal. C'est pas un grizzly, là. Non, ici, il n'y a pas de majeur d'homme, là, OK? Il y a des ours noirs. Puis, généralement, si tu parles un peu, tu fais un peu de bruit. Si il t'entends, il fly, OK? Puis des loups en région, ici, il y en a très peu, je veux dire. C'est rare, les humains, qui ont vu des loups, là, OK? Ça fait que les loups, c'est rare. Puis, mais quand même, voici, il y en a qui aiment ça aller jogger dans le bois, puis ils ont peur un peu. Mais ça, c'est un bon outil. Avec ça, regarde, ça se visse, hein? Là, il est sous le safe, là, OK? Ouais. On visse ça, hein? OK, puis voilà, comme un petit crayon, là, on met ça dans notre poche. OK? Super portatif, là. Ouais, tu t'en vas jogger, là, puis voilà, tu fais ton jogging. Il y en a qui se promènent en bicyclette, dans le bois aussi. Puis tu peux te protéger contre un gars... Tu sais, l'année passée, là, 60 000 femmes ont été violées aux États-Unis. Ça fait du monde, ça, monsieur. OK? Peut-être avec ça, ils pourraient se protéger aussi. Parce que si t'assois ça dans la face, là, je vais te dire quelque chose, tu vas leur voler. OK? Ça fait qu'on... On s'en va essayer ça. Mesdames, je vous dis, là, ça peut être un bon outil. C'est sûr que c'est peut-être pas légal, là, d'envoyer ça sur quelqu'un. Mais, je vais te dire, c'est toute une machine. Petit, discret, puis très efficace. OK? Si c'est efficace pour les ours, là, tu peux t'imaginer pour le reste. OK, ça fait qu'on va le laisser dehors. Oui, ça va essayer ça. Voilà, là, tu étais sur le safety. Safety. OK. Là, je vais... Voilà. OK? Oui. On va en haut de l'arbre, là. Ça marche? Oui. Allons-y. On va en haut de l'arbre. Le petit flare. Mais, là, le petit flare, là, c'est juste un flare, là. C'est pas un bang, là. Oui. C'est bon? Oui. Bon. Vous voyez? Ça, quand... Moi, j'en ai un dans mon ski-doo, dans mon quatre-roues. Ça fait que si un jour, je serais perdu, vraiment, là, OK? Quand je suis allé en Alaska, aussi, on en avait... Toute la gang, on en avait. Là, parce que tu sais jamais... C'est pas long de perdre, là. Oui. Un blizzard, puis c'est fini, là. On est allé à la chasse aux caribous. C'est la même chose. Ça fait que tu peux t'écarter. C'est pas long, là. Une bonne tempête de Nîmes, là, puis tu vois plus rien. Ça fait qu'un flare, si, à un moment donné, t'as besoin des secours, peu importe, bien, tu l'entends, l'hélicoptère, là. Mais il t'a pas vu, là. Parce que t'es en dessous des arbres et tout, bien, tu peux faire aller ton flare. C'est portatif. Je peux en avoir 10, 15, 20 dans mon sac, là. Tu comprends? Restez avec nous. La semaine prochaine, nous verrons son EDC Ski-Doo.